On dit que deux droites sont parallèles lorsqu'elles ne se rencontrent jamais, même lorsqu'on les prolonge à l'infini. Nous avons ici quatre droites, la droite A et la droite B, la droite C et la droite D. Nous allons essayer de voir si ces droites sont parallèles, si la A est parallèle à la B et si la C est parallèle à la D. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une équerre. Première méthode pour savoir si deux droites sont parallèles, mesurer leur écartement. Pour cela, nous allons tracer deux perpendiculaires à A passant par B à deux endroits différents. Je place donc mon équerre le long de A et je trace ma perpendiculaire, sans oublier le petit signe indiquant que j'ai un angle droit. Puis je recommence pour tracer une deuxième perpendiculaire à A passant par B. Et j'indique mon angle droit encore une fois. Puis, grâce à l'aide d'une règle, je vais pouvoir mesurer la distance entre A et B aux deux endroits choisis. J'ai ici 4 cm et à l'autre endroit, j'ai encore une fois 4 cm. Il y a donc le même écart entre les deux droites. Je peux donc dire que la droite A est parallèle à la droite B. Si nous regardons maintenant de ce côté-ci, nous pouvons remarquer que nous avons deux angles droits, comme le montre notre équerre. Cette particularité nous permet de prouver que deux droites sont parallèles avec une seule droite perpendiculaire. En effet, deux droites vont être parallèles si elles sont perpendiculaires toutes les deux à une autre droite. A est perpendiculaire à la droite rouge, B est perpendiculaire à la droite rouge, A et B sont donc parallèles. Utilisons cette propriété pour vérifier si C et D sont parallèles entre elles. Pour cela, je prends mon équerre que je vais placer sur C et je vais tracer la perpendiculaire à C qui passe par D. Et je n'oublie pas de noter mon angle droit. Je vais maintenant vérifier s'il y a un angle droit entre la droite rouge et la droite D. Pour cela, je pose mon équerre sur la droite rouge et je la fais glisser jusqu'à l'angle voulu. Mon équerre est bien collé à ma droite rouge. Néanmoins, je vois qu'ici, il y a un écart entre l'équerre et la droite bleue. Il n'y a donc pas d'angle droit ici, ce qui signifie que mes droites C et D ne sont pas parallèles. Si je les continue à l'infini dans ce sens-ci, elles vont finir par se croiser.